Salut les geeks, content de vous retrouver, j'ai très très envie depuis longtemps de modder la Megadrive 2 des modifications. On peut en faire la meilleure Megadrive avec la meilleure qualité d'image, la meilleure qualité sonore et puis la possibilité de jouer à tous les jeux. Faire console par son design, je l'ai eu quand elle était déjà un peu démodée. Je l'avais acheté au plus quand j'avais environ, je sais plus quel âge exactement, je l'irais à peu près 10 ans, et je l'avais payé en francs à l'époque. On va essayer de lui installer des puces, le switchless 50-60 Hz, le dézonage, pour pouvoir jouer à tous les jeux déjà, qui, ce qu'on appelle le triple bypass, donc on va bypasser l'audio pour avoir un son plus net, sans parasites. Pareil pour la vidéo, on va bypasser le composite pour avoir un signal RGB pur. On va faire ça, donc la première étape, on va d'abord l'ouvrir et changer tous les condensateurs. Mais avant ça, quelque chose de très important, puisque je ne l'ai pas branchée depuis longtemps, elle était restée dans un placard. Je vais la tester, voilà, je vais voir déjà si elle marche. Elle marche. On est parti pour le démontage de la console. Donc, me voici sur le site de console 5. Dans la page Megadrive 2, il est marqué, je ne sais pas si vous verrez, VA1.8 PAL, ici, ça devrait à peu près correspondre, puisqu'on sait pour la VA1.8 NTSC et PAL. A priori, sur la bonne page, on va pouvoir changer maintenant la totalité des condensateurs de la Megadrive 2. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Ok, donc je me suis préparé pour la dessoudure. Vous voyez que j'ai changé un petit peu le setup pour que l'image de la PCB soit un peu plus claire. Dessouder, c'est souvent plus compliqué que de souder. Le tout, c'est d'être bien préparé. Voilà, déjà, d'avoir des outils adéquats. Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise moi. J'utilise une pompe à dessouder électrique. Ça permet d'aspirer. Quand on appuie sur le bouton rouge, là. Voilà, si j'appuie sur le bouton rouge, ça aspire. Quand je relâche, ça recrache. Ça, ça va paraître d'aspirer l'étain. Les soudures. Pour faciliter le travail. Ok. Alors, c'est pas du jus de pomme, mais c'est du flux de soudure qui est à l'intérieur. Des cotons-tiges, juste pour étaler le flux, pas en foutre partout. Et puis, ce que j'aime bien aussi faire, c'est mélanger le vieil étain des vieilles soudures avec de l'étain frais. C'est une place coupante. Voilà, pour les couper. Alors, faites vraiment gaffe, parce que c'est une étape importante. Si on déconne, on a vite fait d'arracher une piste ou un truc comme ça. Si on est mal équipé, mal préparé, il faudra... Déjà, je vais repérer quel condensateur je vais dessouter en premier. On va commencer par un... Qui paraît simple. Je rajoute, en fait, de l'étain sur le bord de la tête. Je vais bien à plat, et j'aspire. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais bien à plat, et j'ai l'air pas trop mal. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je passe sur l'autre caméra vous allez voir Voilà donc là en bleu c'est tout ce que j'ai dessoudé Ici j'ai préparé des nouveaux Vous voyez qu'ils sont pour certains plus grands et plus gros Mais j'ai vérifié avec l'espace qu'on a Sous le blindage ça devrait passer juste Il devrait rester encore 1 ou 2 mm ça devrait suffire Alors je vais avoir besoin cette fois D'une pince coupante pour couper Les pattes lorsqu'elles seront soudées Bien évidemment D'un fer à souder D'un fer à souder De l'étain Du flux de soudure Toujours Et puis c'est à peu près tout Je pense pour cette partie là Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Déjà on va voir si ça ferme. Voyons voir si ça ferme toujours. Alors bonne nouvelle, ça passe et ça touche pas. Allez on va faire celui de derrière. Donc si j'en crois le condo le moins et du côté extérieur là de ce côté là où il y a le trait noir. On va l'enlever il me semble que c'est un 47. On va vérifier ça. Check. Check. 10V 47UF c'est bien ça. Tordre un peu les pattes. Voilà. Et on va le remettre à peu près au même endroit. C'est pas bien soudé. Ah là là c'est pas trop mal. Voilà donc la première étape touche à sa fin. Et je vais en dire ouf. On va retester la console. En espérant qu'elle fonctionne toujours. Donc c'est parti je viens de revancher la console. Voyons voir si ça marche toujours. Yes. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Du coup ben on peut dire que ce full recap est un succès. Allez. Je vous retrouve prochainement pour la suite de ce mode triple bypass et switchless 50 60 hertz pour Megadrive. Et puis on verra si on arrive jusqu'au bout. Ciao.